Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouvel écran de chez KTC, un écran 4K en fast IPS. Avant toute chose, merci à GeekBing pour l'envoi de cet écran et petit instant promo pour eux, c'est leur 12e anniversaire. Vous aurez des promos sur plusieurs produits, même pas mal de produits, des réductions qui vous permettent de baisser le prix suivant le panier que vous avez. Par exemple, si vous avez un panier de 100€, vous aurez un bonus de 10€, du moins une réduction de 10€. Si vous avez un panier de 300€, vous aurez une réduction de 25€. Il y a plusieurs offres, il y aura un lien dans la description, vous pouvez aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Évidemment, si l'écran vous intéresse, il y aura également un lien dans la description, un lien affilié avec un petit code promo pour vous permettre d'avoir cet écran moins cher. Encore merci à GeekBing. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le déballage et la mise en place de cet écran. Et on revient juste après pour les caractéristiques. Pour le déballage, je n'ai pas grand chose à dire. Le carton est sobre, c'est très bien emballé, c'est très bien protégé. Attention par contre quand vous le déballez, faites-le à deux. Moi, personnellement, j'ai failli partir à la catastrophe. De fourni, on aura évidemment le câble d'alimentation, le support en deux morceaux avec le socle et le pied, et un câble DisplayPort, je vais y arriver, pas de câble HDMI, malheureusement, ça c'est dommage. Pour le monter, c'est très simple. Il faudra venir clipser d'abord le bras, et ensuite venir visser le pied, et ce sera tout. Voilà, c'est très simple. Une fois que c'est fait, vous pouvez soulever l'écran et venir le poser. On peut remarquer directement qu'on peut venir faire une rotation de gauche à droite. On peut le monter en haut ou en bas. On peut venir l'incliner, et également le pivoter sur 90 degrés, si jamais vous voulez le mettre en mode portrait. Ce qui est du classique pour le pied de chez KTC. Avec un petit bouton pressoir, on peut venir le déclipser facilement. On aura les connectiques vers le bas, comme d'habitude. Pour le reclipser, c'est très simple également. Et on aura le même OSD que sur les autres écrans KTC. On pourra venir mettre l'OSD en français, régler les nuances, la couleur, la luminosité, activer ou non le HDR, le FreeSync G-Sync, etc. Il y a plein d'options possibles. On a quelque chose de très personnalisable. Alors, pour les caractéristiques au niveau de l'écran, c'est du Fast IPS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que normalement, ça combine les avantages de l'IPS, donc avec la couleur et les angles de vision, et le temps de réponse des écrans TN. En tout cas, c'est ce que ça indique sur le papier. Et nous sommes sur un aspect 16 neuvième. C'est une définition 4K, donc 3840 par 2160 au niveau de la résolution. Alors, on a un backlight en LED. Je ne sais pas ce que c'est, il faudrait que je me renseigne. C'est la première fois que je vois ça. Le taux de rafraîchissement est de 160 Hz. On a un pic de luminosité à 400 candela m². Le contraste a un ratio de 1000 pour 1. Le temps de réponse est donc de 1 milliseconde en gris vers gris. Alors, au niveau de l'espace colorimétrique, on a du 95% NTSC, 99% de l'Adobe RGB, CIE 1976, pardon, 97,5% en DCI-P3 et 132% du S RGB. Moi, je ne connais pas tout par cœur. On a un écran 8 bits. Comme vous avez pu voir lors du déballage et de la mise en place de l'écran, on a deux HDMI en 2.1 permettant de faire passer de la 4K en 160 Hz et 8 bits. Alors, si le précis, c'est que pour les DisplayPort en 1.4 qui permettent de passer de la 4K en 160 Hz, ça doit être peut-être du 6 bits et pas du 8 bits. Ce sera à vérifier. Malheureusement, je ne peux pas vérifier cela. L'USB, c'est seulement pour mettre à jour l'écran et un port jack en 3.5. Au niveau des fonctionnalités, on aura notamment la compatibilité FreeSync et G-Sync, la réduction de la lumière bleue, le HDR 400 et enfin, on a le Flicker Free. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, ça permet un confort accru au niveau des yeux apparemment. Peut-être, on verra bien. Voilà, c'est à peu près tout. On va retourner sur l'écran pour parler un petit peu plus du design. Ok, nous revoici donc sur cet écran KTC. Rapidement, je vais vous parler du design, même si ce n'est pas le plus important. Et je vais vous donner ensuite mon avis sur la qualité de l'écran, notamment au niveau de la qualité de l'affichage. Alors, au niveau design, bon, voilà, c'est du KTC classique. C'est du noir mat avec des bordures assez fines. Pour faire du multi-écran, ce n'est pas trop mal. À l'arrière, je vais vous montrer des plans, mais on est sur quelque chose de sympathique. Mais bon, à l'arrière, quand on ne verra pas l'écran, ça ne sert pas à grand-chose. Pas de RGB, ce n'est pas plus mal parce qu'au moins, ça réduit la note. Et comme le RGB sur les anciens modèles n'était pas non plus assez puissant pour projeter quelque chose d'intéressant sur le mur, eh bien, ce n'est pas plus mal de ne pas l'avoir. Ça évite d'avoir une consommation supplémentaire. Aussi, au niveau de l'OSD, eh bien, c'est du KTC classique. Voilà, avec les réglages. Comme vous avez pu le voir, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Ou alors, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée sur ce menu. Mais voilà, c'est le même menu. C'est très fonctionnel. Il est facile de s'y retrouver. On peut mettre en français. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience sur cet écran. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je ne m'attendais pas à des couleurs aussi chatoyantes. J'ai à côté de moi un Dell en 49 pouces, 32 neuvièmes. C'est de l'IPS également. Et entre ces deux écrans, eh bien, la différence est flagrante. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer à travers la caméra. Mais on a clairement l'écran du KTC qui a des couleurs plus vives que sur le Dell. Personnellement, je préfère. Là, ce sera peut-être au goût et aux couleurs de chacun. Mais ça donne un petit aspect un petit peu plus peps que je trouve très intéressant. C'est de la 4K sur du 27 pouces. Donc, en termes de finesse d'affichage, on est sur quelque chose d'excellent. Que ce soit de la 2K ou de la 4K, eh bien, on aura quelque chose de très fin. Je trouve que c'est un excellent ratio pour ces deux définitions. Donc là, à vous de choisir si vous préférez avoir de la 4K ou économiser un petit peu en performance et diminuer en 2K. Je trouve que le choix est intéressant. Alors, pour ce qui est de la Fast IPS, eh bien, je ne vais pas pouvoir vous dire vraiment si, effectivement, ça fait la différence ou non en termes de temps de réponse. En fait, comme je vous le dis très souvent, moi, je suis un joueur casual. Je ne suis pas un joueur compétitif. Et pour voir la différence entre de l'IPS et du Fast IPS, il faut être un joueur hardcore, un joueur compétitif. Notamment sur des jeux très réactifs comme CSGO, Valorant, etc. Où là, il faut avoir absolument le meilleur temps de réponse et le moins d'e-point lag. Là, je ne peux pas vous dire, malheureusement. On va dire que c'est un écran, certes, qui est très réactif. Tout à fait dans la norme. Peut-être qu'il est supérieur grâce à ce Fast IPS, mais personnellement, je ne peux pas le déceler. Voilà, je préfère vous le dire directement. Et en plus, vous retranscrire ça par la caméra, ça va être compliqué. Également, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'aspect 160 Hz parce que je ne sais pas pourquoi le Mac ne veut pas que j'aille au-dessus du 60 Hz. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Il faut que je regarde ça, mais je n'ai pas réussi à trouver et je ne comprends pas pourquoi. Alors que ça devrait être largement possible. Je n'ai malheureusement plus de PC Windows sous la main pour vous montrer ça. Donc, j'espère en retrouver un très rapidement. Digby, si jamais vous avez un autre mini PC à me faire tester, il y en a un qui m'intéresse. Voilà, je suis preneur. Je suis preneur avec une petite RTX 3070 que vous vendez là. Il n'y a pas de souci. Après, en termes d'utilisation pour de la bureautique ou du jeu vidéo, ma foi, c'est excellent. Lorsque je fais mon montage vidéo, j'affiche en plein écran sur celui-ci qui me permet d'avoir des couleurs un petit peu plus intéressantes pour étalonner. Et ça fait un combo vraiment intéressant avec l'écran 49 pouces où je mets toute ma timeline. Ça, c'est vraiment trop cool. Et lorsque je fais du jeu vidéo via le GeForce Now ou via un service que je vais bientôt vous présenter qui est Stuff.tech, eh bien, je le mets depuis cet écran également. Et ça me permet d'avoir des jeux en 4K ou 2K en excellente qualité. C'est vraiment très plaisant à jouer. C'est vraiment du tout bon. C'est beau, c'est fluide, c'est réactif. C'est vraiment un pur bonheur. Je n'ai pas grand-chose à dire. Pour 400 euros, je trouve qu'on a un très bon écran. Du 4K en 60 Hz avec du Fast IPS qui a un temps de réponse de 1 ms en gris-to-gris avec une très bonne connectique. Deux HDMI 2.1. Deux DisplayPort en 1.4. Ce qui manquerait en termes de connectique, c'est juste un USB-C en DisplayPort. On a la compatibilité FreeSync G5, on a du HDR400, on a une excellente couverture colorimétrique. S'il nous manque quelques petites choses, ce serait du 10-bit. Là, ce serait vraiment cool d'avoir plus de couleurs. On n'a pas de KVM comme sur d'autres écrans KTC. Ça, ça peut être extrêmement pratique. Un petit affichage en mini-LED, ça aurait été vraiment cool. Mais il y a bien une version mini-LED en 4K, mais on est quasiment sur deux fois le prix. Attention à la compatibilité avec les Mac. Moi, personnellement, je suis bloqué en 60 Hz. C'est franchement dommage, il me manque quand même 100 Hz pour avoir le max de cet écran. Et ce n'est pas rien. On a un pied qui est très réglable. C'est le pied classique de chez KTC. Et il est réglable en hauteur, en rotation sur les côtés. Et on peut l'incliner. Donc là, je n'ai pas grand-chose à dire également. On peut le monter sur un pied VESA parce qu'il est compatible VESA100. Alors, je n'arrive plus à trouver. Il me manque, je crois, un truc. Mais je ne sais plus quoi. Si je le retrouve, je le dirai en commentaire. Je suis désolé. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet écran. Donc, si jamais cet écran vous intéresse, je rappelle qu'il y a un lien dans la description. Un lien affilié avec un petit code promo pour l'avoir un petit peu moins cher. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. À mettre un petit pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Je pense que la prochaine fois, je prendrai mon micro-cravate. Ce sera plus simple. Bon, il est temps de faire ma séance de renfo. J'ai des voitures à soulever là.